Bonjour, bonjour, c'est Loubna Cake, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette que je vais partager avec vous. C'est la recette de la bûche pomme caramélisée et crème légère au caramel du grand chef Philippe Etchebest. Donc j'ai trouvé cette recette de bûche sur internet il n'y a pas très longtemps et vraiment j'ai adoré cette bûche, elle avait l'air super bonne. Donc du coup j'ai décidé de la réaliser et de la partager avec vous. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des petits commentaires. Allez on y va pour la recette, on va tout d'abord commencer par le biscuit. Donc tout d'abord pensez bien à préchauffer votre four à 180 degrés avant de commencer la recette. Donc vous allez utiliser 4 oeufs, 120 g de sucre, 70 g de farine T45 et de la maïzena. Donc je vous laisse tous les ingrédients en barre d'infos. Vous aurez tous les détails. Pour le matériel, donc pareil, vous aurez besoin d'une passoire, d'une spatule, d'une maryse, d'un tapis en silicone ou de papier cuisson, d'une plaque qui va au four et d'un robot électrique. Vous pouvez aussi utiliser le robot pâtissier. Donc je vais d'abord commencer par clarifier mes oeufs. Donc je vais séparer les jaunes des blancs. Si vos oeufs sont trop petits, vous en rajoutez un cinquième. N'hésitez pas à rajouter un cinquième. Moi les miens étaient assez gros, donc du coup j'en ai mis 4. Et ensuite vous allez venir fouetter les blancs. Donc j'ai eu un petit souci au niveau du montage. Au moment du montage, je ne sais pas pourquoi ça a coupé. J'ai eu un bug, donc du coup ça n'a pas filmé l'incorporation du sucre, des jaunes et de la farine et de la maïzena. Donc du coup je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vais tout vous expliquer en détail. Donc là je commence à fouetter mes blancs. Lorsque mes blancs commencent à mousser, vous allez commencer à incorporer le sucre petit à petit. Donc vous allez l'incorporer en 3 fois. Bon, donc quand vous voyez que ça commence à bien mousser, vous allez verser une première partie du sucre. Vous allez fouetter encore environ une minute. Versez la deuxième partie du sucre, fouetter encore une minute. Et versez le reste du sucre et fouetter jusqu'à ce que la meringue soit bien ferme. Quand vous avez fini de fouetter la meringue, vous allez venir ajouter les jaunes d'œufs. Et les incorporez délicatement à la maryse. Ne passez pas trop de temps à mélanger les jaunes. Ce n'est pas la peine, vous finirez de mélanger avec la farine et la maïzena. Donc là j'ai tamisé la farine et la maïzena. Et j'ai incorporé le tout à la maryse délicatement sans faire retomber la mousse. Vraiment il faut y aller doucement. Ensuite vous allez débarrasser votre biscuit sur le tapis en silicone ou sur votre feuille de papier cuisson. En dessous vous mettez bien une plaque. Et ensuite vous allez enfourner le tout pendant environ 8 à 10 minutes à 180 degrés. Donc là vous allez étaler votre biscuit sur une épaisseur d'environ 1 cm, pas plus. Parce que ça va légèrement gonfler à la cuisson. Donc étalez bien, que ce soit bien régulier. Il faut vraiment avoir à peu près la même quantité de pâte de partout. Donc étalez bien régulièrement, bien droit. Pour avoir après une jolie bûche. Et vous allez mettre tout ça au four. Donc mettez un minuteur pour bien gérer la cuisson. Et pendant la cuisson de mon biscuit, je vais venir préparer le sirop. Donc c'est ça, vous allez utiliser 80 g de sucre semoule, 160 g d'eau et 2 cuillères à soupe de vanille. Donc dans une casserole vous allez verser l'eau et le sucre. Et vous allez les porter à ébullition. Donc pendant que mon sucre est en train de bouillir, j'ai récupéré mon biscuit qui était cuit. Donc il a passé exactement 10 minutes dans le four. Donc vous voyez, on a une belle génoise bien souple. Donc là on va la laisser refroidir. Avant de la démouler. Et je vais finir de m'occuper de mon sirop. Donc mon sirop est arrivé à ébullition. Donc là je vais éteindre la plaque. Et hors du feu, je vais ajouter la vanille. Donc là moi j'ai mis l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de vanille. Vous mélangez et ensuite vous allez réserver dans un bol et laisser refroidir tranquillement à température ambiante. Voilà, donc là j'ai réservé dans un bol et je vais laisser tranquillement refroidir à côté de ma génoise. Ensuite, je vais venir donc démouler la génoise. Donc vous allez mettre une feuille de papier cuisson sur votre plan de travail. Et vous allez retourner le biscuit et démouler délicatement. Donc vous allez voir, ça va tout seul. Voilà, le tapis en silicone c'est vraiment bien pour la cuisson des génoises, des biscuits. Mais avec un papier cuisson ça fait exactement le même effet, c'est très facile à démouler aussi. Donc là j'ai fini de démouler, vous voyez qu'on a un beau biscuit et on le met de côté. Ensuite je vais venir préparer le caramel. Donc pour cela vous allez avoir besoin de 200 g de sucre semoule, de 50 g de miel ou 60 g de glucose, de 160 g de crème liquide à 30% de matière grasse minimum, d'une passée de fleur de sel ou de sel, de vanille liquide et d'une feuille de gélatine. Une feuille d'environ 3 g. Donc dans une casserole je vais verser le sucre et le miel. Donc voilà, si vous n'avez pas de miel, la recette de base, il fallait mettre du glucose, 60 g de glucose. Mais comme je n'avais pas de glucose, le chef disait qu'on pouvait mettre du miel à la place, juste qu'il fallait enlever 10 g de miel par rapport au glucose, parce que le miel est plus sucré. Donc là, sur feu moyen, je laisse fondre le sucre tranquillement avec le miel. Voilà, donc ça va commencer à bouillir. Le caramel va changer de couleur, il va brunir légèrement. Et donc là, je vais monter la température du caramel à 180 degrés. Donc à 180 degrés, je vais incorporer la crème liquide. Alors attention au moment d'incorporer la crème, comme c'est très chaud, il va y avoir des éclaboussures. Donc faites attention de ne pas vous brûler. Donc vous incorporez votre crème en plusieurs fois et vous allez laisser bouillir encore quelques minutes avant d'ajouter la vanille et le sel. Voilà. Donc là, je vais laisser bouillir encore un petit peu. Je vais laisser réduire un petit peu le caramel. Et ensuite, j'ajoute la vanille et le sel. Donc si vous n'avez pas de fleur de sel, moi j'ai mis du gros sel, sinon vous mettez du sel de table normal, ça marche aussi. Et on mélange bien. Donc là, on laisse encore une à deux minutes sur le feu. Ensuite, on éteint et on va réserver dans un saladier et laisser tiédir tranquillement. Voilà. Donc là, j'ai réservé dans mon saladier. Je vais laisser refroidir. Et pendant ce temps, je vais tremper ma feuille de gélatine dans de l'eau bien froide. Donc cette étape-là, je ne l'ai pas faite tout de suite. J'ai laissé environ 15 minutes le caramel redescendre en température avant de mettre ma feuille de gélatine à tremper. Parce qu'il ne faut pas incorporer la feuille de gélatine si le caramel est trop trop chaud. La gélatine n'aura pas une bonne action à ce moment-là. Donc vous laissez refroidir un petit peu et vous mettez la gélatine à tremper. Pendant que ma gélatine est en train de tremper dans de l'eau froide, je vais venir préparer mes pommes. Donc je vais utiliser des pommes golden que j'ai d'abord lavées et séchées. Et la pomme granny smith, je vais la garder pour la décoration. Donc là, j'utilise que les pommes golden. Je vais les éplucher. Je fais pareil avec les deux autres. Et là, je vais venir les couper. Donc dans un premier temps, je vais couper ma pomme en quatre. Et je vais enlever les pépins et la peau qui reste. Donc vous nettoyez tout, vous ne laissez plus rien. Donc je vous disais, c'est vraiment une recette qui n'est vraiment pas compliquée à faire. C'est-à-dire, vous pouvez faire tout en une seule fois, toutes les étapes en une seule fois. Ou alors, vous pouvez préparer, par exemple, la génoise, le sirop et les pommes. Vous pouvez les préparer la veille et terminer le lendemain. C'est aussi faisable. Donc ensuite, je prends mes quartiers de pommes, que je redécoupe en quatre. Ensuite, je coupe sur la longueur et je taille mes dés de pommes. Voilà. Donc là, j'ai recoupé dans la longueur et j'ai taillé mes pommes. Donc vous faites des morceaux de pommes qui ne soient pas trop gros, pas trop petits non plus. Donc une bonne coupe. Donc voilà, je vous remontre. On coupe en deux. Ensuite, on recoupe le quartier en deux et encore en deux. Et ensuite, on prend les deux lamelles, on les coupe sur la longueur et on découpe les morceaux de pommes. Et vous faites pareil avec tout le reste des pommes. Donc là, mon caramel est redescendu en température. Ma feuille de gélatine s'est bien réhydratée. Donc je vais l'essorer et je vais l'incorporer au caramel. Donc si vous avez utilisé pour cette recette de la crème fleurette à 35% de matière grasse, ce n'est pas la peine d'utiliser la gélatine. La gélatine, moi je l'ai utilisée parce que je n'ai pas trouvé de crème fleurette. Donc du coup, j'étais obligée d'acheter de la crème à 30% de matière grasse. Et donc, comme il y a moins de gras et que la crème sera moins ferme, donc du coup, j'ai ajouté une feuille de gélatine. C'est pareil, c'est pendant la réalisation, le chef Etchebest et son chef cuisinier avaient précisé qu'on pouvait rajouter une feuille de gélatine si on ne trouvait pas de crème fleurette. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai incorporé ma feuille de gélatine, j'ai bien mélangé. Et je vais mettre mon caramel de côté, laisser refroidir tranquillement. Pendant ce temps, je vais venir préparer le caramel pour mes pommes. Donc vous mettez le sucre dans une poêle. Et là, pareil, vous allez mettre à la moitié. Et ensuite, vous montez pour bien faire fondre le sucre. Attention de ne pas le brûler. Donc vous jouez avec la température du gaz. Voilà, donc là, le sucre a fondu. Il reste encore quelques petits morceaux, donc je vais les laisser fondre tranquillement. Voilà. Donc une fois que j'obtiens ce caramel, je vais incorporer mes pommes. Vous mettez toutes les pommes en une seule fois. Et on va les cuire environ 4-5 minutes pour commencer jusqu'à ce que le caramel soit bien incorporé aux pommes. Vous allez voir qu'au moment où vous allez intégrer les pommes, il risque d'y avoir des morceaux de caramel qui vont durcir. Donc c'est pas grave, vous les laissez, ils vont finir par refondre. C'est normal, on a incorporé des pommes froides, donc du coup ça a durci un petit peu le caramel. Donc là, au bout de 4-5 minutes, on va ajouter le vinaigre de cidre. Voilà, vous allez verser tout le vinaigre de cidre et vous allez le laisser cuire environ 10 minutes. Donc vous mélangez bien, vous faites attention de ne pas brûler vos pommes. Donc le vinaigre de cidre va bien évaporer, vous allez voir c'est très fort le vinaigre de cidre. Mais le fait de bien laisser cuire assez longtemps, enfin pas trop longtemps non plus, mais ça va bien évaporer l'acidité du vinaigre. Et ensuite, vous allez réserver vos pommes dans une assiette et les mettre au réfrigérateur pour qu'elles refroidissent bien. Maintenant, je vais préparer mes noisettes. Donc j'ai mis quelques noisettes à torréfier dans un four à 180 degrés pendant 15 minutes, 15-20 minutes. Ensuite, vous retirez vos noisettes et vous enlevez la peau. Donc ça c'est une noisette qu'on va utiliser pour la déco. Donc vous mettez vos noisettes de côté et vous ressortez votre biscuit. Donc là, moi je l'ai recouvert avec un torchon pour éviter qu'il sèche. Donc je vais le remettre sur un torchon. Faites attention quand vous manipulez le biscuit de ne pas le casser, de ne pas le déchirer. Et là, je vais venir couper les bords de mon biscuit. Donc vous coupez les quatre bords pour avoir quelque chose de bien droit et de bien propre. Voilà, et ensuite vous le remettez sur le tapis en silicone. Vous pouvez aussi finir la préparation sur le torchon. Moi j'ai préféré le remettre sur mon tapis en silicone que j'ai nettoyé bien séché. Et maintenant, on va faire la chantilly. Donc vous mettez votre biscuit de côté et dernière étape, on va faire la chantilly. Donc ça on est obligé de le faire à la dernière minute. Donc la chantilly, il faut qu'elle soit bien bien froide. Moi je l'ai mis dans les 500 grammes de chantilly de crème liquide. Je les ai mis directement dans mon saladier. J'ai mis mon saladier au réfrigérateur pour qu'elle soit bien froide et qu'elle soit plus facile à monter. Donc vous allez monter votre chantilly au fouet. Donc vous allez fouetter pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elle épaississe. Donc il ne faut pas avoir une chantilly trop ferme, il ne faut pas avoir une chantilly trop souple. Il faut vraiment qu'elle soit entre les deux, mais vraiment qu'elle se tienne bien. Vous allez voir en vidéo. Voilà, donc là elle est quand même assez épaissie. Je continue encore un petit peu. Pas trop ferme, sinon je vous dis qu'elle va grainer et puis ça va être difficile à l'incorporer au caramel. Donc là, on a une belle chantilly qui est assez épaisse, mais pas trop, et qui est assez souple, mais pas trop. Voilà la texture que vous devez avoir. Voilà une belle texture. Et maintenant on va venir incorporer un petit peu de chantilly au caramel qui est bien tiède, qui est assez refroidie. Donc là vous allez mettre un petit peu de chantilly et vous allez bien la mélanger au fouet avec le caramel. Donc cette étape, elle est importante pour bien l'intégrer après le caramel qui soit bien intégré à la chantilly. Ça facilitera le mélange. Donc là vous mélangez avec le fouet. Donc si vous n'y allez pas trop délicatement, ce n'est pas grave. C'est après qu'il faudra y aller doucement avec la maryse. Donc là une fois que vous avez mélangé la crème et le caramel, vous allez vous débarrasser du fouet et vous allez intégrer toute la chantilly au caramel et mélanger délicatement cette fois-ci avec la maryse. C'est important d'y aller doucement pour garder une belle texture bien mousseuse. Parce que si vous mélangez trop et que vous faites retomber la mousse, ça va être trop liquide et vous aurez beaucoup de mal à l'approcher. Donc il faut y aller délicatement. Voilà donc vous voyez l'importance de mélanger vraiment délicatement. On va vraiment obtenir une belle crème bien lisse. Voilà vous voyez vraiment une super belle crème. Donc maintenant on va procéder au montage de la bûche. Donc pour commencer, on va venir imbiber le biscuit. Donc il faut imbiber quand même assez généreusement le biscuit mais pas trop. Il ne faut pas non plus qu'il baigne dans le sirop. Donc imbiber quand même bien le gâteau. Ce sera plus facile après pour rouler le biscuit. Donc on y va à l'aide d'un pinceau. Et on imbibe généreusement. Donc là bien sûr mon sirop est bien froid. On utilise le sirop à froid. Voilà. Donc là j'ai imbibé tout mon biscuit. Et là je vais venir déposer la crème. Et la lisser à l'aide d'une spatule. Voilà. Donc quand vous allez lisser votre crème, il faut bien laisser environ 3 cm sur les bords. Où il n'y aura pas de crème. Il ne faut pas étaler la crème complètement sur le bord du biscuit. Il faut bien laisser 3 cm de chaque côté. Et ensuite vous déposez les pommes caramélisées. Pareil la crème, vous essayez de l'étaler sur environ 1 cm. Pas en mettre trop non plus parce que de toute façon quand vous allez rouler le biscuit, la crème va déborder et vous serez obligé de l'enlever. Moi c'est ce qui m'est arrivé, j'en ai mis un petit peu trop. Donc du coup j'ai dû en enlever un petit peu. Donc là une fois que vous avez déposé vos pommes caramélisées, Et à l'aide de la spatule, vous allez venir les écraser légèrement pour bien les imprégner à la crème. Et on commence à rouler le biscuit. Donc moi je me suis servi du tapis en silicone pour commencer à rouler. C'est très pratique. Et ensuite, vous prenez bien le biscuit entre vos mains et vous le roulez délicatement. Et c'est là que vous allez voir que finalement j'en ai mis un peu trop. Donc je vais être obligé d'en enlever mais c'est pas grave. Si vous en avez trop mis, pareil vous enlevez le surplus et vous continuez à rouler votre bûche. Voilà, donc vous voyez pourquoi c'est important de laisser au moins 3 cm sur le bord pour éviter que ça déborde. Donc là je vais tourner le biscuit pour bien vous montrer à la caméra Ce que ça donne. Voilà. Et vous finissez de rouler la bûche. Moi j'enlève ce qui est en trop. Et donc le bord de la bûche doit bien se retrouver en bas de la bûche. Il faut bien qu'il soit sur le bas. Donc là avant de finir de rouler complètement, je vais poser mon carton de présentation sous la bûche. Et voilà. Donc le bord là, il va être en bas. Voilà. Donc là on a terminé de rouler la bûche. Donc là je vais la déposer un petit peu au réfrigérateur. Donc je vais la mettre sur une plaque et je vais la poser au frigo. Je vais la laisser se raffermir un petit peu. La crème caramel qui me restait dans le saladier que je vais me servir pour pocher ma bûche. Je l'ai mise également au réfrigérateur. Il ne faut pas la laisser à température ambiante. Il faut la mettre au réfrigérateur pour qu'elle raffermisse aussi un petit peu. Ce sera plus facile pour la pocher après. Et là je vais venir préparer le caramel pour la déco de mon gâteau. Donc on va utiliser 150 g de sucre avec 20 g d'eau. Et 8 à 10 noisettes. Donc là j'ai versé dans la casserole le sucre et l'eau. Donc je vais laisser le sucre s'humidifier un petit peu. Et pendant ce temps je vais piquer les noisettes à l'aide d'écurdants. Donc vous ne piquez pas trop fort, pas trop profond. Sinon vous allez casser la noisette. Mais suffisamment pour pouvoir après tremper dans le caramel sans qu'elle ne tombe. Donc le caramel je le mets à ébullition et à côté j'ai préparé un saladier avec de l'eau très froide. Donc ce sera pour stopper la cuisson. On va monter le caramel à 180 degrés et ensuite on va le tremper directement dans l'eau froide pour arrêter la cuisson. Donc là mon caramel commence à brunir. Donc pareil, quand vous le trempez dans l'eau froide, il faut vraiment y aller doucement parce que la casserole est très chaude. Donc il faut y aller doucement pour ne pas vous brûler. Voilà, donc là mon caramel est à 180 degrés. Je viens immédiatement le tremper, le plonger dans l'eau froide. Alors attention que de l'eau ne rentre pas dans la casserole. Voilà, donc vous trempez comme ça plusieurs fois et puis après vous l'immergez dans l'eau froide. Donc le but c'est qu'il refroidisse un petit peu pour pouvoir rapidement après faire les petits filaments avec les noisettes. Parce que s'il est trop chaud, vous allez mettre du temps à obtenir le résultat souhaité. Donc vous allez voir là mon caramel il est quand même assez chaud. Donc du coup je vais devoir le tremper plusieurs fois. Avant que je réussisse à avoir le petit fil qui dégouline de ma noisette. Donc vous voyez là c'est chaud, donc je n'arrive pas à l'obtenir. Donc il faut attendre un petit peu que ça refroidisse. Sinon remettez-le un petit peu dans l'eau froide. Mais bon, moi j'ai préféré attendre comme ça, ça refroidit assez vite le caramel. Donc n'hésitez pas à tremper plusieurs fois. Et dès que vous voyez que le fil commence à se former, alors vous pouvez le déposer sur votre tapis en silicone ou sur une feuille de papier cuisson. Donc là vous voyez bien mon caramel, il a quand même bien durci, on le voit bien à l'image là. Il a bien refroidi, donc du coup ça va être plus rapide pour former le ruban de caramel. Bon, faites attention, si une noisette tombe dans le caramel, vous la laissez ou vous la sortez avec une fourchette, mais pas avec les doigts. C'est super chaud, donc faites attention de ne pas vous brûler. Donc là je fais toutes mes noisettes, j'ai trempé toutes mes noisettes. Et là je vais les laisser de côté, je vais les laisser refroidir. Le temps de pocher ma bûche. Donc là si vous voyez, j'ai étalé un petit peu de crème au caramel sur ma bûche. Et le reste, je l'ai mis dans une poche à douille avec une douille unie. Donc moi j'ai choisi une douille unie pour décorer la bûche. J'ai fait la même décoration que le chef Philippe et Cheveste. Vous pouvez prendre une douille cannelée, vous pouvez prendre autre chose. Là la décoration après chacun fait comme il veut. Donc moi j'ai laissé comme le chef, j'ai trouvé qu'elle était super belle sa bûche. Donc du coup j'ai fait le même pochage. Donc vous allez pocher toutes vos bûches, toute la bûche comme ça. Voilà, et ensuite sur les côtés, donc pareil, j'ai mis un petit peu de crème au caramel. Et je viens l'étaler pour masquer le biscuit. Et je finis mon pochage. Et je fais pareil de l'autre côté. N'oubliez pas une fois que vous avez terminé de pocher votre bûche, avec un sopalin, de nettoyer les bords, les deux côtés du carton de présentation. Donc maintenant qu'on a fini de pocher la bûche, il faut bien que ce soit propre de partout. Et ensuite, on n'a plus qu'à déposer la décoration. Donc là j'ai commencé par les noisettes caramélisées. Donc c'est vrai que c'est un super joli rendu. Moi j'adore, c'est super beau. Donc ensuite, moi j'ai coupé quelques lamelles de pommes que j'ai déposées sur le dessus. Pareil pour la déco, vous pouvez choisir la décoration qui vous plaît. Donc j'ai mis des lamelles de pommes. J'ai fini de poser mes noisettes caramélisées. Moi j'ai laissé le cure-dent, vous pouvez l'enlever si vous voulez. Moi je les ai laissées pour qu'elles tiennent bien. Et j'ai piqué un petit sapin de noël. Et j'ai piqué également une tête de père noël. Voilà, c'est une bûche de noël. Donc on reste sur le thème de noël. Voilà, ensuite j'ai coupé deux rondelles de pommes que je vais venir poser sur les côtés. Je trouve ça faisait joli, donc j'ai bien aimé cette décoration. Et voilà, donc là la bûche elle est terminée. J'ai posé toutes mes décorations. Et voilà, la bûche est terminée. Elle est pochée. Donc là maintenant je vais la mettre dans un plat de présentation. Et vous allez voir le résultat. Donc voilà, la bûche est terminée. J'espère que vous la trouvez jolie. J'espère que vous allez la refaire. J'espère aussi que vous allez aimer la refaire autant que moi j'ai aimé la faire. Donc une super belle bûche. Elle est super bonne. Vraiment je vous conseille d'essayer. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pensez à liker la vidéo. et